Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Venir juste ici, donc sur le gameplay au-dessus de Lockjam Lotus, donc juste ici, donc c'est la série de Lockjam, et en fait à la série de Lockjam vous aurez plusieurs scies, lanceurs de scies, bon je les ai déjà prises mais elles étaient accrochées ici au mur, donc là vous en avez 4, quand vous venez à l'intérieur vous en avez une qui est juste ici, je pense même que lui il vous en vend, non lui il vous en vend pas, et il y en a encore 2 autres ici, donc vous avez un total de 7 lance-scies à trouver à cet emplacement, donc moi ce que je vous conseille c'est de venir ici, ensuite vous choper un lance-scies, et là vous allez chercher un fort de poche. Donc les forts de poche, c'est ceci, donc c'est les nouveaux forts de poche, enfin c'est les anciens qui sont de nouveau disponibles depuis la mise à jour, ces forts de poche vous pouvez les trouver dans des coffres posés au sol par terre, attendez je réponds, ok donc je disais que les forts de poche en fait vous pouvez les trouver dans des coffres, sur Fortnite et posés au sol comme ça, donc voilà ils sont peut-être un peu difficiles à trouver, mais si vous cherchez bien vous allez en trouver, donc moi ce que je vous conseille quand même c'est de venir chercher une scie, donc vous gardez la scie sur vous, et vous cherchez partout après un fort de poche, et dès que vous aurez obtenu un fort de poche, et que vous l'aurez collecté, et que vous l'aurez mis dans votre inventaire, et que vous aurez le lance-scie plus le fort de poche dans votre inventaire, voilà vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses.